Le 3 décembre 2023, l'Egypte a signé une lettre d'intention pour rejoindre la batterie Energy Storage System Alliance, une initiative clé de l'Alliance mondiale de l'énergie pour les personnes et la planète lors de la COP28 à Dubaï. Selon le ministre de la Coopération internationale égyptien, Rania Al-Mashad, l'objectif de l'Alliance est de collaborer pour atteindre 5 gigawatts d'énergie stockée d'ici 2024 et de contribuer à l'objectif plus large d'atteindre 400 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2030, tel que défini par le ministère de la Coopération internationale de la dite Alliance. L'Alliance Battery Energy Storage Systems Alliance vise à accélérer les efforts visant à développer des systèmes de stockage d'énergie renouvelable fiables et efficaces, en particulier pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, en répondant à la demande de croissance d'énergie dans ces pays et en permettant à environ 3 milliards de personnes dans le monde d'avoir accès à l'électricité. Cette intégration, selon les autorités égyptiennes, est une participation aux objectifs mondiaux visant à exploiter des capacités de stockage de 359 gigawatts d'ici 2030 pour s'aligner sur les objectifs visant à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius. D'après le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique est responsable de moins de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, bien que ce soit le continent qui est le moins à même de faire face aux effets délétères du changement climatique. Les canicules, les fortes pluies, les inondations, les cyclones tropicaux et les sécheresses persistantes ont des effets dévastateurs sur les communautés et les économies. Nous pouvons, vous pouvez éviter les clashes et brûlures planétaires. Nous avons besoin de prendre conscience du chaos climatique en agissant maintenant. Cependant, nous avons besoin d'un leadership, d'une coopération et d'une volonté politique pour un changement et nous avons besoin de cela maintenant. L'exécutif égyptien indique que sa participation s'aligne sur plusieurs facteurs, notamment son engagement à mettre en œuvre la stratégie nationale pour l'énergie durable 2035, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mis énergétique du pays d'Afrique du Nord à 42% d'ici 2030, le suivi des contributions déterminées au niveau mondial et la stratégie nationale sur le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada